Alors, le 16 septembre 1824 va mourir le dernier roi de France, que l'on peut dire, et qui est mort dans son lit. Ce roi, c'est un roi qui est très peu connu, très peu abordé dans nos manuels scolaires. Ce roi-là, c'est Louis XVIII, le frère de Louis XVI. Alors, pour aller plus loin sur le propos, je vous propose, et vous pouvez aller voir et consulter deux historiens qui sont vraiment les spécialistes de Louis XVIII. Le premier, Guillaume Berthier de Sauvigny, un ouvrage de référence, et également, vous avez Emmanuel de Variciel. Alors, qui est-il, ce Louis XVIII ? Eh bien, Louis XVIII, son vrai prénom, c'est Stanislas. Il est le comte de Provence, on l'appelle Monsieur. Il est né le 17 novembre 1755, et il a vécu toute sa jeunesse au château de Versailles. C'est un homme qui est cultivé, qui est un fin latiniste, mais il ne va pas s'empêcher, il ne va pas se priver de critiquer la politique de son frère, le roi Louis XVI. Ce Louis XVIII, il avoue même avoir commis une erreur, c'est d'avoir été favorable au doublement de la composition du tiers état, lors des états généraux. Louis XVIII, plutôt hostile à la Révolution, va s'enfuir en même temps que son frère Louis XVI. Tandis que Louis XVI sera arrêté à Varennes, lors de la nuit du 20 au 21 juin 1791, Louis XVIII, le comte de Provence, parviendra, lui, à s'enfuir et à gagner l'exil en Belgique, puis en Allemagne, à Koblenz. Et pendant toute la Révolution, il va s'entourir d'une cour, somme toute assez médiocre, et il va vivre en exil. On va le retrouver en Europe de l'Est, on va le retrouver en Arriga, on va le retrouver également à Hartwell, en Angleterre. Il va même tenter un petit peu de négocier avec Napoléon en 1800, mais l'attentat de la rue Saint-Nicaise ne va pas faciliter la tâche, et même Napoléon finira par lui dire, si vous voulez revenir en France, il vous faudra marcher sur des milliers de cadavres. Et oui, ils sont, dans une heure qui viendra, peut-être, à la mort de son frère Louis XVI, décapité le 21 juin 1793, il devient officiellement le régent, et à la mort de son neveu, le 17 juin, il va devenir l'héritier. de la cour, et c'est chose faite en 1814. En 1814, suite à la première défaite de Napoléon, à son exil à Hildelbe, il devient le roi de France, et il va penser même, et il va tout faire pour élaborer et octroyer à la France une charte constitutionnelle, c'est la restauration. Après des hésitations, entre Bernadotte, entre le fils de Napoléon, et avec lui, finalement, les grands alliés vont décider du retour du roi et de la famille bourgeois Louis XVIII. Alors, cela ne va pas durer longtemps, on a cet épisode des 100 jours, on a un Louis XVIII qui est complètement paniqué, il va même demander au maréchal Ness, si c'est une épisode célèbre, de ramener Napoléon, et ça donnera lieu à la célèbre trahison du maréchal Ness. Pendant la période des 100 jours de Napoléon, où Napoléon quitte Hildelbe, arrive au quelques juin, il parvient à reprendre le pouvoir, Louis XVIII retourne en exil, il va se retrouver en Belgique, à Gans, et c'est là qu'il va prendre le surnom du père de Gans, et cela va donner lieu à une chanson populaire à l'époque. La défaite de Waterloo, le 18 janvier 1815, va lui permettre de revenir au pouvoir. Et Louis XVIII, si on peut dire, il a le cul entre deux chaises. Non seulement il est poussé par les ultras, les ultra-royalistes, c'est sa chambre parlementaire, la chambre introuvale, dirigée par un certain premier ministre Richelieu, mais en même temps, il veut concilier les héritages de la Révolution et de l'Empire. Et on le voit bien sur son tableau officiel par le baron François Bernard, on le voit dans un salon typique impérial, on le voit avec la Légion d'honneur de l'Empire, mais avec le cordon bleu du Saint-Esprit, avec les héritages également de l'Ancien Régime. Louis XVIII va chercher à jongler entre les deux. Oh, il ne va pas se satisfaire de ces ultras qui ont organisé, pendant son retour, une période assez brève, mais assez violente de la terreur blanche, où chacun a réglé ses comptes. Louis XVIII, petit à petit, va se séparer de ces ultras pour confier son gouvernement à des ministres modérés, on pense au ministère de Sol, on pense aussi au ministère de Caz, et il va intervenir à partir de 1820 dans la guerre d'Espagne. En Espagne, ça chauffe, il y a la révolution qui sent et qui flirte dans l'air, le roi Ferdinand VII, qui est un bourbon, a de soucis à se faire, et les royalistes vont pousser pour une intervention de la France. Mais il va y avoir un drape national et quelque chose qui va révéler l'élan royaliste. C'est l'assassinat du duc de Berry, qui incarnait les espoirs royalistes, l'héritier, le fils de Charles X, du futur Charles X, l'héritier du trône, parce que Louis XVIII n'a pas d'enfant, donc on risque de confier le pouvoir et sa succession à son frère, et son frère Charles X a un fils, ce duc du Berry. L'assassinat du duc du Berry va réveiller la conscience royaliste dans un effort de repli sur lui-même. Louis XVIII va petit à petit se remettre entre les mains des ultra-royistes, encore une fois, et c'est le retour de Richelieu, puis après de Villers. Alors, le 16 septembre 1824, c'est un roi en très mauvais état. Un très mauvais état physique, un très mauvais état psychologique. J'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. Quand, justement, Louis XVIII cherche à faire le lien entre les héritages de la Révolution, de l'Empire et de l'Ancien Régime, il n'hésite pas à nommer un régicide dans son gouvernement fouché, et c'est ce qu'il fera dire à Chateaubriand, voyant fouché et talérant sortir du bureau de Louis XVIII, j'ai vu le vice appuyer sur le bras du crime. Voilà cette politique de Louis XVIII. Il n'hésite pas à faire monter au pouvoir des personnes qui lui étaient hostiles par le passé. Mais, dans le même temps, si on peut reprendre cette expression populaire aujourd'hui, en même temps, il va créer une chapelle expiatoire, il va faire remonter les cendres de Louis XVI, il va remettre à jour la nécropole de Saint-Denis, il va créer les gisants de son frère et de sa belle-sœur. Voilà ce mouvement-là. En 1824, la santé de Louis XVIII se détériore. C'est déjà un homme assez obèse, assez impotent, il souffre de gouttes récurrentes, il devient paralysé, mais il s'efforce tant bien que mal, grâce à des béquilles, à tenir debout. Sauf que la grande graine va le prendre, et une grande graine, qui va petit à petit, il y a un vu de nez et un vu d'œil pourrir son corps, si bien que dans les derniers jours de sa vie, il n'y a plus personne dans sa chambre, tellement son corps est en putréfaction, il y a des lambeaux de chair qui se détachent. Et ce 16 septembre 1824, c'est véritablement le dernier roi de France à être mort dans son lit. Il est enterré dans la Nécropole de Saint-Lémy. Après avoir régné non plus à Versailles, toujours sa volonté de se détacher d'un cerf-régime, il va régner au château de Saint-Cloud et au palais des Uleries, qui aujourd'hui ont disparu. Voilà pour cette histoire, pour ce Louis XVIII, qui permet de lancer et de relancer la France dans le XIXe siècle, qui permet au Congrès de Vienne et à la France, également, de redevenir une puissance qui compte. Louis XVIII va faire les efforts qu'il faut, mais le problème, c'est que son frère, son dernier frère, Charles X, va gâcher un peu la donne, et il va se faire chasser comme un malpropre lors de la Révolution des Trois-Nordieuses de 1830. Voilà pour cette histoire.